Bonjour, je m'appelle Diane Eyain et je suis ici au cœur du pays Qatar, dans une région qui s'appelle le Thermenes. Le Thermenes veut dire terminus et derrière moi, derrière cette montagne plate, il y a le château Qatar dans lesquels étaient donnés les plus hauts enseignements à l'époque, qui s'appelle le château de Thermes. Et cette porte que vous voyez derrière moi aussi, je vous invite à la passer avec moi. Enfin, ce château de Thermes dont on vient de parler, et on se demande comment les pèlerins de l'époque ont fait pour arriver jusque là. Car ce château est complètement caché, et pourtant les parfaits Qatar y vivaient. Alors ce lieu caché a été choisi pour vous révéler bien entendu des choses qui sont cachées jusqu'à maintenant. Alors que veut dire le terme walking ? To walk en anglais veut dire marcher, et in dedans. Donc ce sont des esprits qui marchent dans des corps, ce que nous sommes tous. Il y a des esprits qui marchent dans un corps depuis qu'ils sont nés. Ça, ça s'appelle des êtres humains normaux, comme tout le monde. Et puis il y a des êtres qui, après une expérience dont je parlerai après, partent de ce corps. Et à la place, c'est un autre esprit qui entre et qui marche dans ce corps. Voilà ce qu'est un walking. Un walking est un être qui est parti d'un corps, et un autre qui est revenu à sa place. Alors, on va me dire, mais moi j'ai eu une expérience de NDE, et je suis revenu le même. Bien sûr, ça existe aussi. Des êtres qui sortent de leur corps, qui font l'expérience de NDE, de la lumière, et qui reviennent. Cela, c'était ce qui était prévu pour leur vie. Mais d'autres personnes ont un contrat d'âme avant de venir, et à un certain moment de leur vie, ils vont quitter leur corps pour laisser la place à un autre esprit qui doit venir à ce moment-là. Et nous sommes dans une période d'un fin de cycle, où il y a de nombreux êtres qui sont en attente d'incarnation, et qui viennent dans des corps que d'autres esprits leur cèdent. C'est prévu au départ. Il n'y a pas de vol, c'est prévu comme ça. Et je pense, très sincèrement, que déjà, à cette époque cathare, dans ce château, les plus hauts dignitaires, les parfaits cathares, étaient déjà des walkies. Des êtres qui ont incarné d'autres êtres venus pour donner des enseignements à cette époque. Car c'est très caché ici, c'est très perdu. Il faut vouloir y venir, surtout à l'époque. Il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de téléphone. C'était très difficile pour y arriver. Ils y arrivaient quand même. Ils étaient guidés. Et je suis allée voir sur internet le terme « walking ». Alors, on vous parle de mort vivante, d'esprit terrible, mais pas du tout. Comme il y a le noir et le blanc et toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, il y a toutes sortes de « walking ». Voilà. Moi, j'en suis une. J'ai déjà dit dans un autre film que je venais du rayon vert, qui fait partie de la lumière, puisque l'arc-en-ciel a toute la palette de couleurs. Mais il y a aussi des êtres de l'ombre. Mais en ce moment, il semblerait que ce soit plutôt des êtres lumineux qui viennent sur cette planète. Ce sont des aides, des personnes qui viennent pour, autour d'eux, témoigner de force, de courage, de volonté, d'amour. Et voilà. Alors, très souvent, un être walking, autour de lui, la famille dit « Oh, mais depuis qu'il a eu… » Alors, ça peut être un accident de voiture, ça peut être un arrêt cardiaque, une opération, ça peut être une soi-disant maladie qu'on ne découvre pas, d'ailleurs. Et pendant ce temps, on s'incarne de cet esprit. Et autour de ces gens, dans la famille, on dit « Ah, depuis qu'il a eu cet épisode de maladie, entre guillemets, ou d'accident, c'est plus le même, il est devenu différent, on ne le reconnaît pas ». Ça, c'est sûr, si on dit ça autour des personnes, c'est que ce sont des walking. En général, la personne va changer à 100%. Au niveau des pensées, on va dire « Ah ben, c'est bizarre, elle n'était pas comme ça avant ». Au niveau de la nourriture même, il y en a qui changent, qui changent de façon de se nourrir. C'est-à-dire, la personne qui est partie peut très bien avoir été quelqu'un qui fumait, et puis celle qui arrive ne va être non-fumeur. Alors, on ne comprend plus rien autour de la personne, oui. C'est plus du tout le même être, bien sûr, puisque ce n'est plus le même esprit. Mais le corps reste le même. Alors, la famille se dit « C'est toujours telle personne ». Mais non. C'est juste l'enveloppe qui est restée la même. La personne à l'intérieur n'est plus la même. Alors, si… Bon. Quant à moi, bien sûr, j'ai divorcé. Ma mère biologique, qui a porté ce corps, a dit « Mais, je ne la reconnais plus ». Et voilà. Mais, je voudrais rassurer ces personnes qui sont des « walking », qui doivent se poser des questions, parce qu'il est évident que dans les débuts de cette incarnation d'esprit dans le corps, il y a des questionnements. Parce que la personne a quand même gardé, j'appelle ça la bibliothèque, la mémoire de celle qui était ou celui qui était avant. Il y a une mémoire. Il y a les grandes lignes de la vie de la personne qui restent. Mais il n'y a pas la mémoire émotionnelle. Il y a juste ce qui s'est passé, comme un film. Alors, maintenant, je vais vous parler de ma propre expérience, puisque je ne peux témoigner que de la mienne. La personne qui m'a laissé son corps était quelqu'un de très sophistiqué, qui était blonde, décolorée bien entendu, puisque ça, ce sont mes cheveux naturels, qui vivait dans un milieu très, très, très luxueux, puisque c'était la femme d'un milliardaire, qui vivait à la tour d'argent, qui habitait au Plaza Athénée, qui a connu les Rolls Royce, enfin une déjà, Ferrari. Et puis, elle s'ennuyait dans cette opulence et c'était trop plat. Elle voulait vivre l'amour. Ce milliardaire était très gentil. Le problème était en elle. Elle cherchait l'amour. Et un jour, elle est allée chez un médecin pour amener sa belle-sœur. Et ça a fini qu'elle s'est mariée avec ce médecin. Et le milliardaire lui a dit, mais enfin, on ne quitte pas un milliardaire. Et elle a dit, oui, moi je le fais. Elle a quitté donc les milliards pour trouver l'amour. Et avec ce médecin, il a fallu qu'elle apprenne à repasser, parce qu'il avait des chemises. Et puis, elle a appris à faire à manger et enfin, de fil en aiguille. Et tout ce qu'elle faisait, elle le faisait comme si c'était pour Dieu. Parce qu'elle a encensé cet homme et elle l'a aimé comme si elle aimait Dieu. Et cette énergie d'amour qu'elle a développée en elle, l'a portée si haut qu'elle a atteint l'illumination. Et l'illumination s'est passée en juillet 81. Alors, elle a commencé à parler autour d'elle de cet état. Et le 13 septembre 1982 a eu lieu un accident de voiture. 120 à l'heure dans un arbre, dans un virage. Elle était assise à la place du mort, entre guillemets, comme on dit maintenant. Et bien sûr, son âme, à ce moment-là, était prévue pour quitter le corps. Comme on dit, elle est morte. Et moi, je suis venue à sa place. Voilà. Mais moi, quand je dis moi, je suis une énergie qui vient du rayon vert. Je n'ai pas pu continuer à vivre cette vie en région parisienne, au milieu d'une vie quand même un peu trop, un peu trop, je ne trouve pas le terme, mais dans le milieu même médecin, on boit de l'alcool, et l'apéritif, et le digestif, et on fait des repas fastueux. Ce n'était pas à ma place. Ce n'était pas à ma place. Et en fait, bon, j'ai été envoyée dans cette région cathare. Et le médecin m'a dit, ben moi aussi je suis. Et il a déménagé avec moi. Il a suivi une vie d'assette, car c'est ce que j'ai vécu moi aussi. Après l'état de milliardaire, j'ai vécu dans une cabane comme au Moyen-Âge. Et là, j'étais en prière du matin au soir. Je me reliais sans arrêt aux énergies lumineuses qui me nourrissaient. Sinon, je crois que j'aurais pu finir dans un hôpital psychiatrique, ou alors avec des médicaments chimiques qui auraient très certainement abîmé l'être à l'intérieur. Mais grâce à la lumière, je ne veux pas dire Dieu pour ne pas avoir une connotation religieuse. J'ai été guidée. Et j'ai vu ce que c'était d'expérimenter le courage, la volonté. Dans cette cabane, il a fait moins de 10 l'hiver. Et tout a gelé dedans. Mais pas moi. Pas moi. C'est une belle expérience. Je remercie d'avoir eu cette expérience à vivre. Donc, voyez-vous, j'ai vécu l'état de milliardaire et l'état presque de mondiante. Puisque... Et l'esprit n'a pas bougé. Car l'esprit est pur. On parle de pur esprit, l'esprit est pur. Pourquoi je suis habillée en blanc ? On me demande souvent dans les villes. Oh, c'est beau. Pourquoi vous êtes tout en blanc ? Eh bien, je suis en blanc pour témoigner de la paix, de la pureté. La colombe de la paix, on dit qu'elle est blanche. Le blanc, c'est toutes les couleurs. C'est la lumière, c'est la pureté. Le mélange de toutes les couleurs, c'est le blanc. Donc, en fait, je porte toutes les couleurs. Et si vous voulez faire l'expérience de vivre en blanc, puisque je vis en blanc toute l'année, même pour bricoler, même pour jardiner, même pour faire la cuisine, je n'ai pas de tablier de cuisine. C'est une maîtrise à avoir. Et toujours pareil, grâce à la lumière, je ne me tâche pas. Mais voilà. Je ne fais partie d'aucune secte. Surtout. Je n'ai pas de connotation religieuse non plus. Dans toutes les religions, il y a une parcelle de vérité. Ils prônent tous la lumière, l'amour et la paix. Je ne comprends même pas aujourd'hui qu'il puisse y avoir des guerres de religion. Ça ne m'appartient pas. Alors, pour en revenir au walking, je souhaiterais dire à tous ces êtres qui se posent des questions aujourd'hui. Qui ils sont ? Comment ça se fait ? Qui divorcent ? Car, en effet, l'être avec lequel ils vont vivre n'a plus l'énergie en général. C'est très rare que ça soit différent pour continuer à vivre avec ces personnes. Car elles sont différentes. Quand deux personnes vivent ensemble, elles se connaissent parfaitement et elles aiment chacune les qualités de l'autre. Mais quand c'est un walking, on dit un, on peut dire une, je ne sais pas pourquoi c'est un, les qualités ont changé très souvent. La personne qui aimait des choses à différentes, n'a plus les mêmes objectifs de vie. Mais rassurez-vous, vous n'avez aucune maladie. Vous n'êtes pas schizophrène ou abîmé mentalement. C'est juste du temps qu'il va falloir. Déjà à 7 ans, on a l'âge de raison. J'ai 30 ans aujourd'hui. Tout du moins l'esprit qui vous parle à 30 ans. Dans un corps qui en a 65. Je suis nourrie par cette lumière. Donc les cheveux sont revenus à l'état naturel. Je me maquille très peu. Je n'emploie aucun artifice quel qu'il soit. Parce que la nature m'a donné tout ce qu'il faut. Je suis venue avec une mission. Et cette mission est de transmettre l'amour et la lumière aux êtres qui m'approchent. Mais je suis aussi un petit peu comme un espion. Car je retransmets tout ce que je vois. Je reçois et je renvoie. Et je voudrais dire aussi que les êtres qui ont tous reçu des missions, d'attendre, d'avoir la patience, d'attendre pour pouvoir savoir quelle est la mission qu'ils auront à faire. Ça viendra de l'intérieur. Ça ne viendra pas de l'extérieur. Inutile de chercher dans des livres ou chez d'autres personnes. Car ce que vous aurez à vivre est unique. Vous êtes unique. On vous demandera d'incarner les qualités qui vous seront demandées. Dans la lumière, il y a plusieurs rayons. Moi, je viens du rayon vert. C'est le rayon de l'espérance. On dit vert espérance. De la science aussi. C'est aussi le rayon qui nous nourrit tous les jours. C'est celui qui nous nourrit, qui nous donne l'oxygène pour respirer. Et je voulais parler du cœur, tant que j'y suis. De ce cœur vert que je porte là. Qui jusque-là a été rouge. Tout le monde a dessiné des cœurs en rouge. Mais qu'est-ce qui se passe quand il y a un feu rouge dans une ville ? On ne passe pas. Cette énergie a été bloquée sur la planète. Jusqu'à maintenant. Mais maintenant, avec les nouvelles énergies, il passe au vert. Alors voilà, je transmets la paix en m'habillant en blanc. Et l'amour, l'ouverture du cœur en emportant un cœur vert. Sachez que les walking passent par des épreuves. Et ces épreuves peuvent être, paraître très difficiles. En fait, ça sera l'épreuve de la foi et de la force. Je peux parler pour moi. Il y a trois ans, j'ai perdu dix kilos. Alors, sur un petit poids comme déjà celui que j'ai, ça a été très, très, très difficile. Je ne pouvais plus m'asseoir. Je n'avais plus les supports fessiers pour m'asseoir. Je n'avais même plus la force d'accrocher une ceinture de sécurité ou de me mettre un manteau. J'ai été très, très, très affaiblie. Mais à l'intérieur, l'esprit n'a pas bougé. On m'a cru morte. Dans la région, il y a des gens qui m'ont dit « Oh, mais on m'a dit que tu étais morte ». Il est vrai que j'avais un visage de quelqu'un de très, très malade. Mais ce n'est pas une maladie. C'est juste une épreuve. C'est une épreuve. Passez-la dans la joie. Si ça vous arrive, n'ayez pas peur. On vous fera des examens. On vous fera des analyses. On ne trouvera rien. On n'a rien trouvé. Il n'y a rien à trouver. C'est juste une purification. Et je dirais même, c'est une transmutation cellulaire. La preuve en est, je suis marquée sur mon corps. C'est une mutation cellulaire. C'est la lumière qui fait son œuvre. Il n'y a pas de peur à avoir. La peur est la racine de l'ombre. Le courage, c'est celle de la lumière. Courage et confiance. Car on est prévu pour un merveilleux, tous. Il n'y a pas de peur à avoir. Je le répète parce qu'autour de vous, les êtres qui ne sont pas walking, vont avoir peur. Je le sais, ça s'est produit pour moi. Gardez la foi. De toutes façons, nous quitterons tous le corps, un jour ou l'autre, car ce corps s'abîme. Il se dégrade. Il va rejoindre la terre, la poussière. Mais l'esprit ne meurt pas. La mort n'existe pas. Elle n'existe pas. C'est un état. On croit que tout est disparu. Ce n'est pas vrai. Les êtres sont toujours là. Ils aimeraient bien que quand ils partent de leur corps, on fasse une fête. Bon, je vais vous choquer peut-être. Mais vous pouvez pleurer vos disparus. Mais pas longtemps. Car après, ils sont déçus. Ils sont eux-mêmes tristes de vous voir tristes. Ils vous aident de l'autre côté. Ils sont là. Tout est vivant. On dit, ah, mais d'ici à vous, il n'y a rien. Il y a un écran, puis il n'y a rien. Mais s'il y a, le vide n'existe pas. Il est plein. Il est plein d'êtres d'amour, de conscience qui sont là. Et croyez bien que demandez de l'aide. À l'invisible, vous aurez de l'aide. L'énergie de vie est amour. Amour divin. Le plus grand témoignage que je puisse vous donner pour corroborer les dires que vous venez d'entendre, ce sont ces trous au milieu des mains. L'ouverture des deux chakras des mains par lesquelles arrive la lumière et sortent aussi la lumière de guérison. Ils sont arrivés après cette expérience de soi-disant mort. « C'est la vie qui est entrée en moi, la vie de la lumière. » Et vous savez, il est dit que la lumière, lui, est dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a de nombreuses personnes qui n'acceptent pas ce message et qui ne le reçoivent pas. En tout cas aujourd'hui. ils le recevront peut-être demain ou après-demain. Et je voulais dire aussi que le maître du rayon vert s'appelle Hilarion. Hilarion. Vous savez, c'est le rayon de la guérison, le rayon vert. Et quand on dit « guérir », on parle d'être gai et de rire. Car la tristesse provoque la maladie. Mais la joie amène à la guérison. scelle l'énergie de guérison. Riez. Riez. Soyez heureux. Soyez joyeux. Soyez vivants. Les rayons de lumière apportent la joie. La vraie joie. La joie inconditionnelle. Soyez heureux parce que vous êtes vivants. Soyez heureux parce que la lumière est là. Imaginez-vous une taupe vivant sous la terre. Mais quelle chance nous avons. Vous êtes des êtres merveilleux. Croyez-le et vivez-le. Incarnez-le. C'est ce qu'on vous a demandé. D'incarner la vie. La vraie vie. Soyez amour. Aimez-vous les uns les autres. Quand on s'aime, on est joyeux. Les soucis, les tribulations, les problèmes. Tout ça, ça nourrit l'ombre. On peut traverser toutes les épreuves dans la joie. La joie du cœur est une joie inconditionnelle. Elle n'est pas liée à une condition extérieure. On aime parce qu'à l'intérieur de soi, l'amour est là. C'est ce qui a été donné en même temps que la fusion du spermatozoïde et de l'ovule. Et chez un walking, il est plus apte à venir incarner cette fusion, cette lumière. Car juste avant de revenir à l'état d'adulte, il a été renourri par la lumière. On est quand même en état d'urgence sur la planète. C'est pour ça qu'en cette période, il y a de nombreux walking. Pour aider. Pour témoigner autour de soi. Même si tout est prévu pour aller au mieux. Même s'il y a des changements, tout est prévu pour aller vers le meilleur. J'ai accepté de donner ce témoignage aujourd'hui pour vous tous qui faites cette expérience. Et quand je l'ai faite moi-même il y a 30 ans, j'étais seule. J'étais seule, je ne connaissais personne. Et croyez bien, je suis là aujourd'hui pour vous soutenir si vous avez besoin, vous aider à suivre ce chemin qui est un chemin de lumière. Les cathares qui ont vécu ici étaient des êtres de lumière. Et le dernier qui a été brûlé a dit, dans 700 ans, le laurier reverdira. Ça voulait dire que dans 700 ans, ils reviendront. Peut-être êtes-vous des cathares en train de revenir aussi ? Pour ma part, je pense que je l'ai été ici. Oui, sous un nom, je ne sais pas si je vais le révéler. En tout cas, elle a déjà incarné ce rayon vert. Voilà, est-ce que l'armonde qui éclairait le monde ? Je vais y retirer. Je ne fais pas de... Vous ne trouverez pas un site sur moi non plus. Je ne fais pas de publicité. Les êtres qui arrivent jusqu'à moi sont guidés. Et c'est cette guidance qui fait tout. Ce soleil qui aujourd'hui nous retransmet les nouvelles énergies en provenance du centre galactique. D'autant plus décuplé aujourd'hui que c'est pleine lune. Nous recevons toutes les qualités. On a juste à se connecter à la lumière. Et c'est elle qui vit en nous, qui nous donne la force. L'amour, la paix, la persévérance, la volonté divine en action. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...